Salut et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui quelques trucs et astuces dans Inkscape pour réaliser donc très facilement ce type d'ombré dans un objet et également nous allons voir ici dans édition éditeur XML comment utiliser cet éditeur XML pour pouvoir facilement modifier les effets chemin par exemple ici j'ai un effet chemin je sélectionne mon objet, voilà, motif suivant chemin lorsqu'on clique ici on a le paramètre du motif ici c'est un petit cercle qui est appliqué le long du chemin et nous allons voir comment remplacer ce petit cercle par exemple par cet objet là alors on commence tout de suite dans un premier temps par réaliser l'ombré donc je clique sur nouveau document, hop, voilà je vais pour les besoins supprimer ici la bordure de la page voilà c'est plus propre je vais utiliser l'outil crayon je vais choisir ici ellipse je vais choisir également l'outil créer un chemin spirographique et voilà donc je clique sur la molette de ma souris et je dessine une courbe toute simple en cliquant ici sur l'outil éditer les nœuds ou F2 je peux maintenant éditer l'effet chemin donc je clique ici on voit le petit cercle je fais un carré de sélection je clique sur la flèche ici en appuyant sur CTRL et vous voyez je grossis ou réduis la taille de ce cercle je sélectionne mon objet je vais faire apparaître ici la palette remplissage et contour et je clique sur remplissage indéfini donc je peux fermer cette palette j'appuie sur moins pour dézoomer donc cet objet sera mon objet principal je vais le grouper je vais créer un clone que je vais déplacer tout de suite en dessous voilà comme ceci à ce clone je vais lui appliquer une couleur verte je le duplique donc CTRL D ou je peux également cliquer ici voilà donc là j'ai bien l'objet dupliqué donc on est bien d'accord on a deux clones le clone ici c'est écrit et lorsque je clique là dessus c'est bien un autre clone donc celui-là je peux lui appliquer une couleur noire je vais le placer comme ceci dans la palette remplissage et contour je vais lui mettre un petit flou à 5 c'est peut-être un peu trop à 4 je vais diminuer son opacité à 80 voilà c'est pas mal je sélectionne le clone qui est en vert je le duplique il vient se placer au-dessus des deux autres clones avec SHIFT je sélectionne l'ombre je fais un clic droit et je fais définir une découpe j'aurais pu également aller dans objet découpe définir voilà tout simplement j'ai réalisé donc ce que je souhaitais un objet avec une ombre à l'intérieur et maintenant lorsque je déplace cet objet vous voyez automatiquement l'ombre suit donc ça c'est vraiment très très pratique très facile pour faire de l'habillage on va voir une autre astuce maintenant je vais réduire un petit peu ça hop voilà je vais réaliser rapidement une forme donc je prends l'outil crayon voilà ellipse est choisi je clique je clique à un autre endroit j'appuie sur F2 je sélectionne le petit cercle ici je l'agrandis j'aligne ici ces deux points correctement grâce ici à aligner distribuer en cliquant là voilà mes deux points sont bien alignés à l'horizontale ici je sélectionne tout j'enlève je zoom en cliquant sur la molette j'enlève ici les petites poignées donc j'appuie sur CTRL et je clique sur les poignées voilà ce qui permet d'avoir ici très fin au milieu plus épais et à l'autre bout très très fin je réduis un petit peu ça toujours avec l'outil crayon je vais créer alors CTRL Z on n'oublie pas de désactiver ici les petits paramètres voilà je fais une petite feuille F2 je peux retravailler ma feuille si j'en ai envie hop voilà non ça ne me plaît pas voilà donc je duplique en cliquant ici je déplace je clique une deuxième fois pour avoir les flèches de renimensionnement j'appuie sur CTRL et je clique sur la flèche et je renimensionne par rapport à ce point ici je duplique CTRL D je déplace en appuyant sur CTRL je clique sur la flèche j'appuie sur CTRL voilà j'ai trois petites feuilles que je vais joindre alors chemin je fais pardon combiner je duplique j'appuie sur retournement vertical je déplace tout ça vers le bas en appuyant sur CTRL je sélectionne cet objet plus l'autre en appuyant sur SHIFT et je fais chemin combiné ou CTRL K CTRL K je vais maintenant alors ici je vais devoir éditer l'objet c'est à dire convertir l'objet en chemin et je vais additionner cette forme là et celle du dessus CTRL K ou CTRL plus allez je vais mettre CTRL plus CTRL plus qui permet vraiment voilà d'unir alors cet objet je vais le copier dans le pièce papier donc édition copier j'utilise l'outil crayon je sélectionne à partir du presse papier maintenant lorsque je dessine avec mon crayon hop vous voyez la forme suit ce que j'ai fait en appuyant sur CTRL MAJ X ou en allant ici dans édition éditeur XML je vais pouvoir regarder l'information qui m'est délivrée alors je vais fermer ça je vais baisser un peu voilà ici dans InScape Pass Effect on a le nom de l'effet et bien il suffit tout simplement de sélectionner ça de le copier de sélectionner cet objet ici d'aller dans Pass Effect alors on en a deux un qui est lié à l'effet spirographique et l'autre qui est lié à l'effet chemin modifier suivant un chemin donc je crois que c'est celui-là qu'il faut remplacer par celui qu'on a copié on fait définir alors on ne voit rien c'est normal donc on pense à bien enregistrer j'ai enregistré sur le bureau je vais l'appeler truc numéro 2 j'enregistre et il faut recharger fichier recharger et là la magie a opéré vous voyez donc c'est très moche mais c'est pas grave parce que nous pouvons toujours éditer cet objet et le modifier donc cliquer ici sur le petit point et le déplacer vers l'arrière et là automatiquement vous voyez ça suit partout c'est pas toujours très joyeux mais on peut obtenir des choses relativement sympathiques voilà pour ces petites astuces je vous remercie de vous avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt